Bonjour les amis, bonjour les passionnés des oiseaux, des canaries et des chardonneries. Donc aujourd'hui je m'apprête à aller dans une petite animalerie dans mon lieu de vacances où je vais chercher tous les ans en fait des produits Tabernil, production locale ici en Espagne. Et donc je vais partager avec vous ce mini blog suivi en fait d'un petit chapitre à la fin de la vidéo pour détailler les produits et vous partager mon expérience avec ces produits là. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Dans tout cet espace là, il y avait des oiseaux apprivoisés, donc des grosses perruches, des perroquets. Et je vois qu'ils ont tout remplacé par des plantes. Puis on arrive dans le rayon des oiseaux, les accessoires et la nourriture. Ces mangeoires me rappellent les anciennes cages de champ, les cages espagnoles. Donc cet accessoire il est intéressant pour les éleveurs de perroquets ou de grosses perruches, en fait on met une bouteille d'eau normale, on la retourne dans le système. Donc ici j'ai le même système aussi, donc c'est une bouteille d'un litre ou deux litres à mettre à l'intérieur de la cage pour distribution de l'eau pendant les congés. Pour les gens qui me posent des questions concernant la distribution des graines, voici un petit système qui n'est pas cher. Donc on met des graines et puis les oiseaux au fur et à mesure qu'ils mangent, les graines redescendent. Mais bon, il faut avoir de la place, des grosses foliaires. Si je pensais pour les pigeons, c'est un cajone pour les pigeons. Ensuite j'ai remarqué cet objet là, je ne sais pas si c'est un nid ou si c'est pour donner de la nourriture. Je pense plutôt à un nid, je ne suis pas sûr, vous me corrigez dans les commentaires. Ça c'est un distributeur de graines pour les cailles, pour les pigeons aussi. Après il y a pas mal d'accessoires basiques. Ensuite je regarde pour comparer le prix. Donc ils sont à 2,50€ et moi en France je les commande à 1€ les perchois. Donc on voit le coût de vie, donc les baignoires, les petits nids. Donc à l'époque on faisait des parois, on prenait des nids petits comme ça. Puis la feutrine, donc le fond de nuit en feutrine. Donc ça c'est la petite taille pour les parois, pour les choussis ou les britanniques. Après toutes ces cages là, elles sont de marque fabrication espagnole les amis. Merci. Merci. Et puis je retrouve mon rayon tabernil, mais malheureusement il n'y a pas beaucoup de produits. Il est tout réduit. Est-ce qu'ils n'ont pas à réapprovisionner ou est-ce qu'ils ne veulent plus en vendre ? Je ne sais pas. Donc je regarde. Donc muda c'est la mu. AD3E c'est pour la fertilité. Et on voit à côté le tabernil spray. Donc je vérifie toujours la date de péremption, comme je vous l'ai dit. Quand on achète des produits, il faut toujours commencer par la date de péremption. Celle-ci c'est une pommade. Et ici c'est le spray en fait. Pour ceux qui souffrent des acariens ou des poux. Voilà, donc je vais prendre le total. Je vais prendre la pommade et je vais prendre le AD3E. Le muda j'en ai pas besoin. Voilà, donc j'en prends pour moi et j'en prends aussi pour une abonnée qui m'avait demandé de lui ramener quelques produits aussi. Je passe vers un tour dans la volière des oiseaux. Donc je pense qu'ils ont mis des psittacidés élevés à la main ou apprivoisés. Inséparable, péruchons du lait. Après j'ai remarqué une très bonne qualité de canaris. Donc ici ce sont les canaris femelles. Donc il y a une rouge chimelle. Il y a du jaune intensif. Et j'ai bien aimé la qualité de ces mosaïques. La femelle huppée mosaïque. Et l'autre. Donc elle cherche à construire leur nid. Il y a aussi un mandarin Isabelle là-bas au fond. Bon bah les prix des oiseaux restent quand même raisonnables. En 15 euros, 19 euros. Sachant que c'est des oiseaux de mutation. Les canaris sont à 25 euros. Et les oiseaux apprivoisés sont entre 45 euros et 50 euros. Donc les amis, nous allons commenter ensemble les produits que nous avons acheté aujourd'hui. Donc la marque Tabernil. Donc tout d'abord j'étais un peu surpris qu'il n'y ait pas autant de produits que d'habitude dans cette animalerie. J'ai surtout été surpris en fait du rayon animalerie qui s'est réduit. Donc d'habitude en fait il y a tout un bâtiment avec des animaux, des chats, des chiens, des oiseaux, des perroquets. Ils vont même des haras. Et là cette année en fait ils vont des surtout, c'est devenu surtout une pépinière avec un tout petit rayon comme vous avez vu, accessoire pour les oiseaux et pour les animaux. Donc je pense qu'ils sont touchés par le même phénomène que nous en France ou en Belgique. En fait les lois se resserrent et puis il est de plus en plus compliqué d'être éleveur ou de devenir éleveur pour acheter un oiseau ou pour en fait devenir un éleveur tout simplement. Donc d'où l'intérêt les amis de faire attention à ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, de faire attention à ce qu'on véhicule aussi comme message. Parce que ça serait dommage en fait de donner raison à certaines associations qui veulent arrêter les élevages ou qui veulent le garder uniquement avec un statut professionnel. Donc pour revenir sur le sujet les amis, donc les produits Tabernil. Donc Tabernil c'est une marque espagnole les amis, c'est une ancienne marque, elle est même plus ancienne que Vercellaga. Sauf qu'en France en fait comme on a Vercellaga qui est une marque belge, certains sites marchands préfèrent traiter directement avec Vercellaga. Vercellaga, avec Vercellaga parce qu'ils ont une panoplie de produits qui est beaucoup plus large que Tabernil les amis. Donc on va commencer par le premier produit qui est Total, donc Tabernil Total. Donc c'est l'équivalent en fait de OmniVit chez Vercellaga, c'est l'équivalent aussi de certains produits Necton. Donc c'est un complexe vitaminé, c'est un complexe en fait de vitamines et d'acides aminés qui pendant toute l'année en fait va faire éviter à nos oiseaux en fait une carence. Une carence liée à certaines vitamines comme on avait vu, il y a des vitamines, il ne faut pas en fait en donner beaucoup toute l'année. Mais une fois par mois, deux petites injections histoire d'éviter la carence ou d'éviter en fait ce manque là. Et pareil pour les acides aminés. Donc le Tabernil Total en fait c'est un complexe vitaminé et acides aminés qui permettra en fait à notre élevage d'éviter des carences. Et certaines carences en fait vont rendre l'oiseau statique comme on a vu. La carence en vitamine B, la carence en vitamine A peut même créer des dégâts chez le récessif blanc aussi. Donc les éleveurs de récessifs blancs vous avez en fait beaucoup de complexes vitaminaux à administrer en fait en petite quantité tous les mois. Afin que vos récessifs blancs puissent en fait trouver l'apport nécessaire en acides aminés, en vitamines, surtout en vitamine A. Donc c'est un complexe vitaminé des 6 vitamines essentielles A, B, C, D, E, K comme on avait vu. C'est l'équivalent en fait de certains produits Nectone ou le produit phare Omnivite. Donc le prix c'est 7 euros, c'est marqué sur l'étiquette 7,75 euros les amis. Donc moi je trouve que les prix ils ont augmenté. Donc à l'époque je l'achetais à 5,40 euros, 5,50 euros. Donc là tout a augmenté malheureusement. Donc ces produits là ils ont augmenté et c'est un petit volume de 20 ml les amis. Donc qu'est-ce qu'il contient ? Il va contenir les 6 vitamines essentielles. Il va contenir des acides aminés essentiels comme la mitianine et la lysine. C'est en fait quand les oiseaux ils sont en période de fragilité ou ils sont en faible en fait ça va leur donner un coup de pouce pour qu'ils puissent se nourrir et récupérer après. Ou bien tout simplement il y en a qui utilisent aussi ce total pour les différentes phases. Que ça soit la mue, que ça soit le champ, que ça soit la reproduction. On trouve les mêmes vitamines que sur le cria, sur le muda. Cria c'est pour le champ, le tabernil de champ. Le muda c'est le tabernil en fait de la mue. On va en parler du AD3E. Pareil en fait c'est le Fertivite. Donc celui-ci c'est comme l'omnivite chez Verselaga. Et celui-ci c'est comme le Fertivite. Mais les deux se composent des mêmes molécules, les mêmes vitamines, les mêmes acides aminés. C'est juste que celui-ci on va plus doser la vitamine 1, D3 et E. Parce qu'on est sur la période de reproduction et on va se rappeler l'intérêt de chacune de ces trois. Mais par contre elles contiennent aussi de la K, elles contiennent aussi de la B, etc. Et d'autres la lysine et la méthionine. Et celui-ci il est un peu équilibré, c'est-à-dire toutes les vitamines, les acides aminés, ils sont en fait avec le même dosage des amis. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur le total, le tabernil total ? Donc le mode d'administration fait à raison de 5 ml par litre. Ou bien en fait souvent les gens me disent, oui moi j'ai pas beaucoup d'oiseaux, j'utilise en fait des abreuvoirs. Il faudra utiliser 8 gouttes dans les abreuvoirs de 40 ml les amis. Il y en a aussi qui peuvent les utiliser dans la pâtée. Donc pour ce produit-là spécialement, je préfère l'utiliser directement dans l'eau parce qu'il est soluble. Et ceux qui préfèrent l'injecter directement dans la pâtée ou les biscuits, en fait c'est 12 gouttes dans 10 g de pâtée. C'est pour ça que c'est plus compliqué d'utiliser sur de la pâtée, sur un support un peu sec plutôt que l'abreuvoir directement. Donc pour rappel, c'est de la vitamine A, la vitamine D3, la vitamine E, la B1, la B2, la B6 et certains acides aminés. C'est la vitamine C aussi, la K, le chlorure et la méthionine et la lysine les amis. D'accord ? Donc ça c'est le tabernille total. Donc pour moi, je leur donne ça en hiver. Donc voilà, ils ont un programme pour la reproduction, un programme pour la récupération, un programme pour la mue, un programme pour le repos. Et puis en hiver, de janvier jusqu'à la période de reproduction, je leur donne ça en fait dans l'abreuvoir une fois par semaine selon en fait les oiseaux. Donc si je remarque un coup de mou ou quoi que ce soit, ça va les booster, ça va en fait surtout nous éviter des coups de carence dans les élevages. Donc ensuite les amis, on va passer au deuxième produit. Moi je préfère passer directement à celui-ci, donc le tabernille pommade. Voilà, donc c'est une espèce de pommade pour ceux qui n'ont jamais vu. Je vais ouvrir de l'autre côté. Voilà, donc c'est une espèce de pommade pour les oiseaux, pour les canaries, les oiseaux exotiques. En général c'est pour tous les oiseaux d'ornements. Qui combinent en fait une série d'actions thérapeutiques. Pour les gens par exemple qui ont des oiseaux qui souffrent de la gale, d'autres qui souffrent des acariens, d'autres qui ont en fait des oiseaux avec des pattes qui ont un peu de croûte, etc. Donc c'est une pommade en fait qui va soigner d'abord la pâte, aussi les yeux et les narines. Mais par contre moi je vous le déconseille de le mettre autour du visage les amis. Pourquoi ? Parce que ça reste une pommade, une pommade plus les plumes en fait ça fait en fait un truc dégueulasse et c'est compliqué de dégraisser les plumes une fois qu'on a utilisé la pommade. La pommade c'est quelque chose, c'est une matière qui est grasse. La pommade avec les plumes ça va en fait faire coller toutes les plumes. Moi j'ai eu le malheur une fois de l'utiliser pour des gonflements de kystes au niveau des narines et des yeux et les amis ça a bien fait le rôle. Mais par contre ça a rendu l'oiseau vraiment très dégueulasse au niveau de la tête et j'ai mis en fait plusieurs jours à nettoyer avec du savon noir en fait la tête de l'oiseau. Donc plutôt on l'utilise sur les pattes, donc les oiseaux ceux qui ont fait l'expérience, les oiseaux dans un élevage en fait présentent beaucoup beaucoup de risques d'être soit blessés au niveau de la pâte ou soit avoir en fait les pattes desséchées. Des croûtes, la gale, les acariens donc il y a beaucoup de facteurs en fait qui vont rendre les oiseaux malades au niveau de la pâte. Donc ça cette pommade là elle fait du bien à l'oiseau, voilà donc pour réparer les calosités, pour réparer les croûtes et elle se compose essentiellement de soufre, de vitamine A aussi sous forme de pommade et urée les amis. Elle peut aussi contenir de l'alpha-bisabolol les amis, c'est une sorte d'antibiotique contre les bactéries. Voilà donc cette pommade là, moi ce que j'ai toujours, j'ai toujours ce total, donc elle coûte, pour revenir, elle coûte 9,94€ les amis, c'est pareil, c'est une pommade que j'ai acheté 7€, encore une fois le coût de la vie qui a augmenté. Donc ces deux produits, moi je les ai toute l'année en fait. Celui-ci je le donne de temps en temps en hiver et celle-ci en fonction en fait de mon élevage. Si j'en ai besoin de l'appliquer sur la peau, ne serait-ce que pour éviter le dessèchement de la peau chez certains canaris vieux. Donc les canaris de 3 ans, 4 ans, des fois ils ont la peau trossée juste parce qu'ils n'aiment pas prendre leur bain. Enfin ça, ça permet en fait de soulager leur peau, de réparer en fait les calosités et en même temps de la protéger sur une longue durée les amis. Voici en ce qui concerne les deux produits. Donc ensuite, le troisième produit les amis, c'est le Tabernil AD3E. Donc vous allez me dire c'est quoi la différence avec le total, parce que dans le total on a vu qu'il y avait de la vitamine A, la vitamine D3 et la vitamine E. Tout simplement en fait le total c'est quelque chose qui va nous faire éviter les carences pendant toute l'année. Donc à chaque fois que vous voyez quelque chose, vos oiseaux qui deviennent statiques, qui deviennent un peu faibles ou ils ont un coup de mou, vous donnez un coup de total pour être sûr que ça ne viendrait pas en fait d'une carence en vitamine ou d'acide aminé. Celui-ci, il est plutôt, c'est la même composition, mais il est plutôt préparé en termes de pourcentage pour la préparation à la reproduction. C'est-à-dire on a bien dosé la vitamine A qui est essentielle pour la vue, elle est essentielle pour la repousse des plumes, elle est essentielle pour la production de certains hormones. La vitamine D3, elle est essentielle pour la fixation du calcium. Les amis, encore une fois, le calcium sans vitamine D3, c'est comme si on n'a pas donné le calcium. Et certains éleveurs en fait, ils donnent du calcium fait maison, mais ils oublient que dans les compléments alimentaires, les oiseaux vont chercher la vitamine D3 qui fixera un intermédiaire entre le calcium et le fonctionnement du corps, les amis. Et la vitamine E, comme on l'avait vu, c'est la vitamine de fertilité. C'est celle qui va simuler en fait la communication des hormones, qui va favoriser en fait le système reproducteur, que ce soit chez le mâle ou chez la femelle, les amis. Donc voilà, donc ces deux produits-là sont les mêmes. Il y en a un qui est équilibré, en fait, c'est juste pour éviter les carences. Il y en a un en fait qui est vraiment dosé en C3 vitamines pour booster en fait le système reproducteur des oiseaux et aller chercher les derniers points de préparation avant la reproduction, les amis. Donc celui-ci, je l'ai payé aussi presque 8 euros, encore une augmentation de prix. C'est 20, c'est exactement la même posologie que celui-ci. Donc pour l'instant, on a vu le total. Il existe aussi d'autres produits. Donc vous avez vu que le produit Tabernil, en fait, il n'en avait pas tellement, mais d'habitude, il y avait pour la mue, il y avait pour le stress. Il y a aussi un troisième que je n'ai pas trouvé, c'est un anti-stress en fait. Il permet en fait de relaxer les oiseaux pendant le transport. Ça, j'aimais bien, mais je ne l'ai pas trouvé en fait. C'est un Tabernil anti-stress. Quand vous ramenez des nouveaux oiseaux, vous leur donnez en fait l'anti-stress pour pouvoir se détendre. Ou quand vous les transportez, ou quand vous les ramenez au concours, ou quand vous les ramenez dans une exposition, les amis, ça permet de les détendre un petit peu. Donc les amis, le prochain rendez-vous, ça sera au quartier général. Ça sera chez moi. Ça va être ma dernière semaine de vacances. Je vous donne rendez-vous prochainement au quartier général. Je vous dis bon visionnage. À la prochaine vidéo.